Est-ce qu'il y a des stations hydrométriques sur la rivière? Oui, bien ça, c'est pour… bien, c'est ça, expliquez ça, puis le coût que ça représente, et quand est-ce que ça va être installé? Oui, donc, en ce moment, il y a des stations hydrométriques, c'est vraiment des stations qui mesurent la hauteur de l'eau sur la rivière des Outaouais, qui appartiennent au gouvernement fédéral. On a décidé, après les inondations de 2017, que ce serait intéressant d'en avoir géré par la Ville. Donc, on parle de trois stations sur la rivière des Outaouais, une à Elmer, une à Masson-Angers, une entre les secteurs Gatineau et Hull, et aussi une sur la rivière Gatineau, plus proche du pont Alonso, pour vraiment avoir une lecture, disons, plus rapide, étant donné que ces données-là vont venir directement au centre de la Ville. Qu'est-ce qui est intéressant avec ça, c'est pas juste pour une gestion de crise si jamais il y avait d'autres inondations, mais c'est aussi pour prévoir la montée des eaux. Ces données-là, s'ils arrivent directement, qu'il n'y a pas, disons, un intermédiaire entre la Ville et ces stations-là, bien, ça va nous permettre d'intervenir plus rapidement. Pardon? Pour qu'on brille une lacune? Bien, je ne sais pas si c'est une lacune, mais il y avait une problématique par rapport au fait, justement, qu'il y avait un intermédiaire qui était le gouvernement fédéral entre les stations qui existent déjà, qui vont continuer à exister, puis les données qui arrivaient à la Ville. Des fois, il faut avoir un certain délai, donc là, on n'aura plus ce délai-là. Vous dites que ça va permettre de faire un peu de prévention également, mais à quel point ça va vous donner une fenêtre suffisamment grande, par exemple, pour avertir s'il y a, je ne sais pas, on vient d'ouvrir un barrage et ça descend plus rapidement qu'on pense. Est-ce que vous avez une idée de comment, quel genre de prévention ça peut faire, justement? Bien, on peut parler de… ça peut être des heures, ça peut être des jours, là. Mais c'est sûr, bon, un exemple comme un nouveau barrage, la Ville est inter... et à ce moment-là, elle est avertie, là. Les communications normales entre Hydro-Québec, le gouvernement du Québec et la Ville vont continuer, ça ne change rien. Mais c'est vraiment par rapport à l'augmentation du niveau de l'eau au printemps, par rapport au modèle qui existe aussi de prévision. Quand on va voir qu'il y a des montées plus rapides à certains endroits, ça peut nous donner des signaux d'alerte beaucoup plus rapides pour pouvoir agir. On peut parler de quelques jours, des fois, 24 heures, 48 heures, des fois, ça peut faire une grosse différence. Il y a une demande d'aide financière de 50 000, mais ça vaut combien, tout ça? On parle d'un peu moins de 100 000 $. Ce n'est pas énorme comme coût, mais c'est… On se met à l'écran. Je n'ai pas cette… On a fait la demande. On n'a pas encore octroyé le contrat, donc je n'ai pas cette information-là. Juste pour que les… Excusez. Juste pour que les gens comprennent bien, comment ça va vous aider dans la gestion d'inondations? On sait qu'il y a eu cette étude-là, ce rapport-là, qui a montré les forces, les faiblesses de Gatineau, mais c'est un outil additionnel. Ça, je le conçois. Mais comment ça peut vous aider à mieux gérer des épisodes d'inondations comme on a connu? Bien, dans la gestion comme telle, ça va, je dirais, peut-être un peu aider pour la rapidité de l'information, pas nécessairement pour la qualité, par exemple, parce que la qualité, on l'avait déjà. On avait des gens qui allaient faire ces relevés-là manuellement sur le terrain. On avait vraiment des données qui étaient très fiables. Mais c'est sûr que ça prend des gens qui se déplacent, puis après ça, les gens qui transmettent cette information-là. Là, ça va se faire en temps réel. C'est vraiment pour la prévention dans le temps. Ça peut nous faire gagner quelques heures, quelques jours pour la préparation d'une inondation. Mais quand Hydro-Pébec ouvre un barrage, par exemple, est-ce que vous êtes mis au courant à l'avance ou au moment, ou pas du tout? Bien, ça dépend encore là quel barrage. Tu sais, si on parle de, je pense à Baskatong qui avait ouvert, ça prend quatre jours pour que cette eau-là s'envienne à Gatineau. Mais il y a une communication qui est faite entre les instances gouvernementales puis la ville. Ça, ça va continuer. Ça, il n'y a pas de changement. C'est vraiment par rapport à la lecture des données de terrain. On voulait avoir une lecture plus précise, une lecture sans intermédiaire qu'est le gouvernement fédéral, puis une lecture un peu mieux dispersée sur le territoire. Donc, ce n'est pas pour pallier un manque de communication ou un défaillance de communication avec les autres instances? Pas du tout, pas du tout. C'est vraiment, l'intermédiaire veut, veut pas, ça peut poser certains délais. Mais on voulait éliminer ces délais-là. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir une meilleure lecture sur l'ensemble du territoire. Merci.